Bonjour à tous. Je regarde généralement pas tout parce que ça serait très prenant. Je regarde une partie des débats à l'Assemblée nationale. Et l'autre jour, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement frappant. C'était la réponse de Bruno Le Maire à Hugo Bernalissi. C'était le 6 juin dernier, donc il y a quelques jours. Et Hugo posait une question en rapport avec l'affaire Colère et la vente de STX à une entreprise italienne. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le 2 février 2018 a été signé le rachat de STX par le constructeur naval italien Finchon Thierry. Un premier accord avait été signé mais l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence a entraîné la renégociation dans une totale opacité. Or, ce lundi 4 juin, le parquet national financier ouvre une enquête à l'encontre du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colleur. Alexis Colleur, énarque nommé en 2010 administrateur des chantiers de l'Atlantique, qui sont devenus STX, dont le groupe MSC. Un des plus grands clients est la propriété de son cousin, Gianluigi Aponte. Il suivra d'ailleurs le dossier de la vente de STX, d'abord comme directeur de cabinet de Macron à Bercy, puis comme directeur financier de MSC, et en même temps membre actif de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Bah voyons ! Et enfin, comme secrétaire général de l'Elysée. Pantouflage, multiples situations de conflits d'intérêts. Je ne dis pas qu'il est coupable, c'est à la justice d'en décider. Mais la confiance. Cette confiance que vous souhaitez rétablir, il y a un an avec le vote des premières lois du quinquennat. Cette confiance ne se décrète pas, chers collègues. Elle se gagne et elle est pleine et entière où elle n'est pas. Alors je vous mets en garde. Un membre du gouvernement va sans doute prendre la parole pour défendre M. Colleur et vous allez applaudir. Attention à l'effet dévastateur qu'auront vos habituels standing au Vachem, qui jetterait l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Alors je ne sais pas si c'est l'effet continuel de l'emploi de la neuve langue. Vous savez ce qu'est la neuve langue maintenant, je pense, c'est-à-dire employer un mot pour un autre et changer la signification des mots, généralement dire le contraire de ce que ça veut dire. Les En Marche et les membres du gouvernement emploient tellement cette neuve langue qu'on a l'impression que ça finit par les empêcher de comprendre même les mots simples de la langue française. Alors écoutez bien ce que répond Bruno Le Maire. S'agissant de la procédure dont vous parlez, ce n'est pas vous qui décrétez la confiance, ce n'est pas nous non plus. C'est la justice et j'ai l'habitude de faire confiance aux décisions de justice. Laisser la justice faire sereinement son travail. Le secrétaire général a lui-même indiqué qu'il apporterait toutes les pièces nécessaires. Alors soit Bruno Le Maire n'a pas du tout écouté ce qu'a dit Hugo Bernalissi, qu'on va réécouter. Je ne dis pas qu'il est coupable, c'est à la justice d'en décider. Mais la confiance, cette confiance que vous souhaitez rétablir, il y a un an avec le vote des premières lois du quinquennat, cette confiance ne se décrète pas, chers collègues. Elle se gagne et elle est pleine et entière où elle n'est pas. Soit il le fait exprès pour faire oublier ce qu'a réellement dit Hugo il y a quelques minutes, soit c'est la neuve langue qui lui fait perdre les pédales. Donc on va réécouter ce qu'a répondu Bruno Le Maire. Ce n'est pas vous qui décrétez la confiance, ce n'est pas nous non plus, c'est la justice et j'ai l'habitude de faire confiance aux décisions de justice. Alors non, monsieur Le Maire, ce n'est pas la justice qui décide de donner la confiance ou de faire confiance. La justice, elle décide de la culpabilité. La confiance, c'est autre chose et Hugo l'a bien dit, il a dit exactement ce qu'il fallait. La confiance, qui est-ce qu'il la donne au gouvernement ? C'est le peuple. La justice, elle va établir la culpabilité ou la non-culpabilité de quelqu'un. Mais une personne qui est jugée coupable peut garder la confiance du public si le public pense que la justice s'est trompée. Et inversement, si la justice blanchit, par exemple, si elle blanchissait monsieur Collère, ou s'il y avait un non-lieu avant même qu'il y ait un jugement, il y a fort à parier que monsieur Collère et puis tous les gens qui gravitent autour n'auront pas la confiance du peuple, du moins d'une grande partie du peuple, quelle que soit la décision de justice. Voilà, c'était une toute petite vidéo parce que ça faisait plusieurs jours que cette phrase de Bruno Le Maire me tournait dans la tête. Alors voilà, du coup, je l'ai dite. Et ça montre bien la façon qu'ont les ministres de répondre à nos députés et leur mauvaise foi totale en simplement énonçant des choses comme des vérités alors que c'est complètement absurde. Parce qu'il est complètement absurde de dire cette phrase « La justice décidera de la confiance ». Franchement, on ne peut pas faire plus absurde que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501